J'accueille Sophia Estalibi. Qu'est-ce qu'on pense Laurent ? Je tenterais bien une pause bisous. Ça va peut-être la décontracter parce qu'elle semble avoir très peur. Pourquoi Sophia ? Elle a 20 ans de moins. Ça va ? Bien. Bon alors Starac. J'en dis la vérité, ça va pas bien. Un peu stressé mais ça va bien. Très stressé. Très stressé. C'est bon, il n'y a que des amis. Donc vous avez perdu face à Elodie Frégé dans la Starac. J'ai son adresse, ça vous intéresse ? Je l'ai aussi, ça va. Tu veux qu'on y envoie quelqu'un ? Non, pas du tout. Des roumains pour lui péter les jambes. Non mais c'est marrant mais maintenant c'est devenu une amie donc comme quoi c'était un peu n'importe quoi. Alors j'ai un mail pour vous de Ludovic Licou d'Alençon dans l'Orne qui dit est-ce que la grande leçon de tout ça, finalement, c'est pas qu'en France il vaut mieux avoir la mycoviscidose qu'être arabe ? Alors déjà, déjà je suis autant arabe que française parce que je suis franco-marocaine. Votre mère s'appelle Martine ? Tout à fait, ma mère est blonde aux yeux bleus, ça se voit pas du tout mais elle est française et j'ai grandi entre la France et le Maroc. J'ai été aussi bien accueillie en France qu'au Maroc donc je ne veux pas croire que la France soit raciste, non. En tout cas, je n'ai rien ressenti pendant la Starac, rien du tout. J'ai peut-être reçu une lettre à la fin mais c'est tout. Donc la France n'a pas peur des arabes, Christophe ? On a tendance, malheureusement, à avoir du mal à... On parle d'islamisation comme si on était au temps des grandes invasions quand même encore aujourd'hui. Oui. Vous avez déclaré, avoir fait la Starac, c'est une faiblesse qu'il faut transformer en force. C'est vrai, au départ c'est vrai qu'on peut penser que c'est dur de faire la Starac, mais si on s'en sert bien, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a Laurent ? Non, j'ai dit au chauffeur de salle que c'est lui qui parle, parce que des fois il engueule les gens quand les gens parlent et c'est lui qui parle, il s'est fait gauler comme une merde. Bon, Sophia, vous avez été demi-finaliste de la Starac 3, ensuite vous avez fait un single, Roxane, une reprise de Police. C'est bien, vous chantez bien. Ensuite vous avez fait un duo avec Toto Coutugno, et si tu n'existais pas, vous avez fait la tournée de la Starac, vous avez fait un rôle dans Is No Good, aux côtés de Mickaël Lyon, vous avez participé à la bande originale du film, et là, maintenant, après toutes ces histoires, on a le sentiment que vous vous êtes trouvés avec ce disque qui sort. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...